Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Qualita. Salut à tous, on va démarrer très fort avec un bon plan aujourd'hui, en tout cas un événement, une paratée, ça se passe du 23 mai au 9 juin et c'est le Festival Israël. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Alors Festival Israël 2018, ça donne quoi ? Ça donne une 57e édition, un peu spéciale parce que c'est en l'honneur des 70 ans d'Israël. Donc il va y avoir plein de gens. Une belle affiche. Une belle affiche parce que cette année spécialement, il y a plein de gens qui viennent de l'étranger voir les spectacles israéliens, des directeurs de festivals, etc. Est-ce qu'il va y avoir le même scandale que l'année dernière parce qu'il y avait des spectacles où les gens étaient tout nus ? Visiblement pas, mais bon, qui sait ? On verra bien, d'accord. Voilà, alors moi je vous ai noté dans le programme, donc le programme est chargé, c'est toujours la même chose, quelques rendez-vous qui ont l'air sympathiques. Alors ça commence je crois le 23 avec une soirée hip-hop. À Talpiot. À Talpiot, donc avec la scène locale. Il y a un spectacle qui a lieu plusieurs fois qui s'appelle Remote Jérusalem, qui a eu lieu dans d'autres villes en Europe, je crois, en France, à Avignon, à Berlin, à Jérusalem. Quel est le principe de ce spectacle ? Alors le principe, c'est de prendre 50 personnes, un groupe de 50 personnes et de lui faire faire une visite de Jérusalem, donc à l'extérieur, avec un casque sur les oreilles. Et c'est le casque, c'est la voix, en vérité, une voix qui nous guide. Voilà, parce qu'il part du principe que maintenant on ne peut plus tellement se perdre dans les villes, parce qu'entre Waze, entre toutes les applications, etc. Donc il y a des chemins qu'on n'emprunte jamais et c'est bien dommage. Voilà, et puis ils ont décidé de faire ça, donc on répond à la voix, on fait ce qu'on nous demande et puis tout le monde... Enfin ça a l'air assez sympa, regardez sur le site du festival, il y a des vidéos, ça a l'air simple. Ok, il y a des spectacles pour enfants, je crois, cette année ? Alors il y a plusieurs spectacles pour enfants, dont un qui m'a l'air très très joli, qui s'appelle Le Petit Prince, donc tout le monde connaît de Saint-Exupéry, mais qui est fait par une artiste qui fait avec du sable. Je vous ai mis une photo, je vous ai mis la vidéo sur le site. Oui, on voit la photo à l'écran pendant qu'on parle. Parce que ça allait vraiment très joli. Donc c'est ce conte, dessiner en sable et puis chanter en même temps. D'accord. Pour ceux qui aiment la musique, il y a également un spectacle qui s'appelle Digital Landscape Music, qui est un concert de piano live, avec sur la scène des projections vidéos, des lignes, des formes, etc. Et visiblement, dans la description, ils disent que les spectateurs peuvent être ou tranquillement assis, ou venir s'allonger sur la scène et être dans les projections vidéos. Il faut dire, le Festival d'Israël, ce n'est pas du classique classique. Ah non, c'est sûr que c'est des choses, des spectacles un peu d'avant-garde. Alors, il y a aussi des installations, notamment une installation de table de ping-pong. Voilà, ça, ça fait partie des deux événements qui sont gratuits, donc ouverts à tous. Ça s'appelle Ping-pong, ça sera sur le parvis du théâtre de Jérusalem tous les soirs, je crois, à partir de 18h. Et c'est une déstructuration, alors je vous le dis comme c'est décrit, il n'y a pas de photo, une déstructuration de table de ping-pong. Et les gens vont être invités à venir jouer dans ce nouvel univers. Soit petite, soit grande, soit ultra grande, soit tordue. Je crois, des couleurs, des choses comme ça, bon, ça risque d'être rigolo. Puis, il y a de la danse aussi, évidemment, au Festival d'Israël. Il y a de la danse et il y a une autre chose qui est gratuite, qui est aussi une visite dans les rues de Jérusalem, qui s'appelle Bodies in Urban Space. Et donc, ce sont 15 danseurs qui vous accompagnent dans la rue. Et dès qu'ils voient un endroit, un peu d'espace libre, alors ils font des espèces de figures, de sculptures humaines, de couleurs, parce qu'ils sont chacun habillés autrement. Et voilà, on voit une image. Voilà, donc ça a l'air rigolo et ça permet aussi de visiter sans doute un Jérusalem qu'on ne connaît pas forcément. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, allez voir, je vous ai mis tous les liens sur le programme. D'accord, alors ça, c'était pour le Festival d'Israël. Maintenant, à présent, il y a une grande enquête de la mairie qui va être menée. Je crois que ça a déjà commencé. Ça a commencé, c'est sur tout le mois de mai. Donc, la mairie de Jérusalem a décidé de demander son opinion à tous les habitants. Alors, pour une fois qu'on nous demande notre opinion... Ah ben c'est bien, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on nous sollicite. Voilà, et puis comme on râle souvent... On va s'exprimer sur tout ? Alors, on s'exprime sur tout, c'est par quartier. Par côté de la ville. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que c'est par quartier. C'est vraiment une demande... Voilà, vous habitez dans quel quartier ? Dans ce quartier, qu'est-ce qui manque ? Avec quoi vous êtes contents ? C'est sur les infrastructures sportives, c'est sur les parcs, sur les écoles, sur le transport, etc. Et alors, c'est un peu long. Il y a beaucoup de questions. Mais on est récompensé à la fin, quand on a bien répondu. Mais on peut être récompensé. Alors, ça ne sera pas tout le monde, mais je sais qu'ils offrent 70 cadeaux. Alors, ce sont des abonnements au musée Bloomfield. Et puis, des billets pour deux personnes, pour des spectacles. Ou à Brerat à Sultan, ou au Théâtre Khan, ou à Cinema City. Mais bon, pour une fois qu'on nous demande notre avis, ne boudons pas. Non, et puis en plus, on a des prix. Alors, nous, on est très contents. Franchement, c'est sympa. Il faut le faire. Alors, un autre endroit à visiter. En tout cas, c'est un établissement très connu, surtout lorsque vous organisez des fêtes, des mariages, des smachotes, comme on dit. Parce qu'ils louaient le bâtiment très, très cher. Mais là, pour le coup, on peut aller le visiter presque gratuitement. Oui, alors, c'est les bâtiments d'Eshatora, qui veut dire le feu, qui se trouvent sur l'esplanade du Kotel. Vraiment, si vous tournez le dos au Kotel, que vous regardez, vous avez trois bâtiments. Et les bâtiments sont à eux. Et ça a été créé, la Yeshiva Esh a été créée par le rab Noir Weinberg en 1974. Et leur but, c'est vraiment de transmettre la Torah, d'ouvrir ça à tout le monde. Alors, vous pouvez rentrer dans les bâtiments tout à fait librement. Ils ont ouvert, il y a quelques mois, un point d'observation sur leur terrasse. Et c'est vrai que c'est une des plus belles vues, franchement, sur le Kotel, le mont du Temple. C'est difficile de faire mieux. Ça, ça coûte 10 shékels, ça vaut le coup de monter une fois si vous êtes dans les parages. Si vous êtes un groupe accompagné, si vous êtes un groupe familial, etc., vous pouvez aussi demander à faire un tour dans les bâtiments, parce que les bâtiments sont juste magnifiques. Bon, c'est à l'américaine, c'est classe, c'est très américain, il y a du marre partout. Voilà, ils ont une très belle salle de projection de cinéma qui s'appelle Kirk Douglas, parce qu'elle a été offerte par Kirk Douglas. Kirk Douglas lui-même, en personne. Et là, ils peuvent donc vous présenter, ils ont plusieurs films, ils en ont deux en français, qui sont très sympas, qui ne durent pas très très longtemps. Un film qui est sur l'excellence d'Israël, donc toutes les places numéro une. Donc on sort de là revigorées. Exactement, ça fait plaisir de voir qu'Israël est dans les meilleures places pour plein de choses. Le deuxième film, c'est sur Jérusalem et le Kotel, avec des gens qui s'expriment un peu sur leurs liens. C'est vraiment très sympa. Et si vous faites partie des Happy Few, c'est souvent réservé aux ambassadeurs, aux ministres, aux personnalités. Il y a aussi des acteurs français qui l'ont fait, parce que j'ai vu des photos. Ils ont ce qu'ils appellent The Hall of Notes. C'est une petite salle comme ça, très feutrée, très jolie. Il y a aussi un petit film en français sur le Kotel, les gens qui écrivent des notes. Et puis vous avez des papiers. Voilà, mais ce n'est pas des vieux papiers comme nous, on en prend. C'est très joli avec des stylos, des tables. Pour écrire son papier et mettre dans le Kotel, c'est ça ? Voilà, tranquillement. Et si vous êtes VIP, vous avez même une sortie directe sur l'esplanade du Kotel pour éviter les paparazzi. Donc la visite est très sympa. Bon, alors on a fait le tour sur Chatoran ou pas ? Non, 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 je voulais juste dire, parce que ça c'est une expérience, je crois que ça vaut le coup. Ils proposent, donc leur principal but, c'est de proposer des cours de Torah. Donc il faut savoir que tous les jours, entre 9h10 et 16h10, à toutes les heures, ils proposent un cours de Torah. Mais c'est en anglais. C'est en anglais. Ah, ok. C'est en anglais. Non, c'est en anglais basique. Il ne faut pas vraiment très bien parler l'anglais. C'est sur tous les sujets. Il y a l'éducation, le libre-arbitre, les sciences, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de réserver. C'est gratuit. Il suffit de rentrer et de vous asseoir et de participer à un cours. Alors, pour les gens qui viennent au Côtel, pour les touristes, mais pas que pour les touristes qui ne sont jamais peut-être rentrés dans une Yushiva, ça vaut le coup de pouvoir suivre un cours comme ça, vraiment fait de façon classique. Et puis, voilà, de voir ça. Alors, on va finir très rapidement avec l'agenda, notamment le CNEF, qui organise un salon des formations, c'est ça ? Oui, un salon des formations religieuses. Non, un salon des formations pour les religieux. Voilà, pour un public religieux. Ça sera le lundi 28 mai à la salle Harmonie. Voilà, les filles de 14h à 16h et les garçons de 16h30 à 18h30. OK. Il y a aussi une visite qui est organisée. Alors là, pour moi, c'est une découverte. Le musée des prisonniers de la Résistance. Voilà, ça, ça fait partie des visites qui sont organisées depuis quelque temps par la mairie de Jérusalem. Une visite en français. Donc, il y aura lieu le dimanche 3 juin de 17h à 19h30. Donc, dans ce musée qui se trouve juste derrière le complexe de la mairie et qui est un musée, donc, qui raconte. C'est l'ancienne prison, en vérité. Son pendant était aussi à Ako, où étaient, donc, détenus tous les gens du Léry, etc., qui faisaient de la résistance. Il y a certaines personnes qui ont été pendues. Et on rentre, on voit les salles. Donc, ça, c'est vraiment un petit musée sympa à découvrir. C'est un musée très, très sympa. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, évidemment, on retrouve tous les bons plans de Valérie sur Jérusalem Futé, la page Facebook ou jérusalemfuté.com. Merci beaucoup, Valérie, d'être venue aujourd'hui. Au revoir. À très bientôt. Ciao, ciao, bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.